Attal veut empêcher l'importation en France de fruits et légumes traités avec le pesticide thiaclopride. Cette décision représente selon le Premier ministre un exemple de « clause de sauvegarde » ou de « mesure miroir » que la France peut prendre pour éviter « la concurrence déloyale ». Répondant aux critiques des agriculteurs quant à la « concurrence déloyale » dont il s'estime victime, Gabriel Attal a annoncé ce jeudi vouloir empêcher l'importation en France de fruits et légumes traités avec le pesticide thiaclopride. « J'ai décidé de prendre sans délai une clause de sauvegarde sur le pesticide thiaclopride qui interdit enfin les importations de fruits et légumes traités avec ce pesticide que nous avons interdit en Europe », a déclaré le Premier ministre lors d'une conférence de presse depuis Matignon. Ce néonicotinoïde est interdit en Europe depuis 2020. Il l'était déjà en France depuis 2018. Cette décision représente selon Gabriel Attal un exemple de « clause de sauvegarde » ou de « mesure miroir », un mécanisme qui impose aux produits importés de respecter les mêmes règles que celles imposées aux agriculteurs européens, que la France peut prendre pour éviter « la concurrence déloyale ».